Bienvenue, approchez, approchez. Découvrez le comédien extraordinaire Frank Desmet dans Tempête en Juin au Théâtre La Brouillère qui nous propose pour la rentrée le 17 octobre une soirée exceptionnelle Irène Nemiroski, Tempête en Juin plus Suite Française avec un débat suite à la représentation avec le petit-fils, l'adaptateur, Virginie Lemoyne et tous les comédiens avec qui vous pourrez discuter. J'ai rencontré Frank Desmet qui m'a parlé de son travail avec la pièce Tempête en Juin, les subtilités, les nuances qu'il a données à ses personnages. Plus de 30 personnages qu'il joue sur scène tous les soirs avec un talent immense. Mais ça a été un travail incroyable réalisé grâce à Stéphane Laporte et Virginie Lemoyne qui m'ont beaucoup aidé et aiguillé. J'aurais eu beaucoup de mal à le faire seul ce travail parce que je proposais des personnages venus de mon imaginaire mais il fallait qu'ils collent avec l'idée que Nemirovski se faisait de ses personnages pendant l'Exode et donc eux me disaient non ça c'est pas possible ou ça oui j'achète et dès lors qu'ils me disaient ok pour tel personnage on creusait et on allait dans le sens de l'écriture de Nemirovski. Elle les croque très bien d'ailleurs Irene Nemirovski avec beaucoup d'humour et de lucidité mais il faut qu'une fois croqués les gens aient plaisir à les revoir. Donc j'ai souvent mis en avant leurs défauts parce que je trouve qu'un homme est beaucoup plus touchant et accessible par ses défauts que par ses qualités. En tout cas moi c'est ce qui me touche davantage. Et ce qui m'a facilité le travail c'est que la guerre grossit tout. Donc les hommes se révèlent. Et ça m'a porté moi en tant qu'interprète d'avoir à exacerber finalement une situation de départ, un trait de caractère parce qu'il y a le danger partout, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a la guerre qui rôde avec ses incertitudes. Il nous a bien fallu deux bons mois de répétition et une dizaine de mois en ce qui me concerne pour apprendre ce texte d'une incroyable complexité. Oui, mais j'ai vu déjà plusieurs pièces où on joue plein de personnages. Donc là c'est 30, ça paraît fou. Très sincèrement quand je l'ai vu, c'est ce que j'aime énormément dans ce que vous avez fait. C'est que vous avez vraiment pris le temps de poser chaque personnage. Et que en fait certains, quand ils jouent plein de personnages comme ça, finissent par bouler complètement et accélérer le rythme. Et là à chaque fois on a le temps de passer un moment avec chacun. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Oui, d'une certaine manière. Tout mon travail consiste à des variations rythmiques pour emporter les gens par moment, retenir l'attention par d'autres, surprendre toujours. C'est-à-dire que par moment le texte s'emballe, on se dit, ah, là on part dans quelque chose, une espèce de logo réel. Et puis d'un seul coup on s'arrête et on vit à la vitesse du réel avec les personnages. Exact. Donc on voit des avions qui passent, on prend le temps d'avoir la réaction en direct du personnage. Et donc l'attention est toujours captivée par une surprise qui vient soit du temps réel, soit d'un temps peut-être un peu ralenti, soit d'un temps accéléré. Mais en tout cas, moi j'ai énormément fait avec eux un travail sur le rythme du texte. Oui, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, c'est une grande performance que vous faites, mais vous ne le jouez pas comme si vous faisiez une grande performance. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Parce que du coup, on n'est pas dans la démonstration de la performance, je joue 30 personnages. Ils sont là pour les interpréter chacun, chacun a une place importante, j'ai la sensation dans votre cœur, et voilà, ça me plaît terriblement. Merci, parce que je crois qu'il faut les aborder avec beaucoup d'humilité, ces personnages, et puis ces situations, les défendre, en se disant que tout est beaucoup plus grand que nous. Ce qui s'est passé, la façon dont ça a été vécu, moi je n'ai pas vécu la guerre, et effectivement ne jamais être dans une démonstration, parce que c'est perdu d'avance. Les gens n'aiment pas ça en plus. Certains peuvent aimer, mais moi je n'aime pas trop non plus. Non, moi non, moi non plus. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à tout ça, et se dire que le texte est immense, les situations sont très fortes, et essayer simplement de mettre ce texte et ces situations devant nous, en les portant devant nous le plus haut possible. Voilà, c'est tout le sens de mon travail. Ce que j'ai écrit, j'avais vraiment ressenti très fort, pendant le temps de la pièce. Parce que moi aussi, je n'ai pas connu la guerre, je l'ai connu à travers mon grand-père. Mais mon grand-père était assez secret, il parlait peu, mais ses moments à lui, c'était de me prendre sur ses genoux, en général avant le journal de 20h, et avant que j'aille me faire me coucher. Et il me racontait des histoires de la guerre. Mais j'avais un peu l'impression, pendant la pièce, d'être là, sur les genoux de mon grand-père, qui me racontait des histoires de la guerre. C'est gentil. Moi, j'ai écouté énormément d'histoires, j'ai vu beaucoup de témoignages, j'ai vu aussi quelques films qui retracent cette période, et je me suis inspiré des couleurs, des images, de la forme d'un train, des vêtements, des gens, d'une odeur que je supposais, des routes de France à ce moment-là, des fils de gens qui partent, certains sans avoir conscience du danger même. Voilà, je me suis beaucoup inspiré, et j'essaie dans le spectacle de faire naître des images. Ça me touche beaucoup quand on me dit que ça fait sens, et que ça provoque quelque chose, et que les gens voient quelque chose, parce que c'est là encore tout le sens de ce qu'on a voulu faire, faire naître des images, faire revivre à certaines personnes, parce qu'il y a encore certaines personnes qui ont vécu la guerre, et essayer de leur faire revivre quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas vécu, c'est assez fou. J'ai une dame qui, à la sortie, m'a dit, vous savez, j'avais 7 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle avait les larmes aux yeux quand même. Donc c'est beau. Mais quand vous dites faire naître des images, très souvent, on nous offre, en fait, sur un plateau d'argent, tout. Là, c'est d'une sobriété absolue. Votre costume... J'ai pas l'impression. Et les lumières sont splendides, la musique est splendide, mais les images viennent par votre voix, par vos personnages, mais ne nous sont pas présentées. Et justement, c'est une pièce qui, du coup, ça ramène aussi à la littérature, puisque du coup, l'imaginaire est à fond, quoi. Ça fonctionne complètement. Oui. Et vous parliez tout à l'heure de ne pas être en démonstration. Mais pour que l'imaginaire du spectateur parte avec moi au moment où j'essaie de faire naître une image, il faut justement lui laisser le temps. C'est pour ça que ça ne boule pas. C'est pour ça que... Sans jamais s'installer. Il ne faut jamais s'installer au théâtre. Pas du tout. Voir d'abord pour faire voir. Il y a un vrai rythme dans cette pièce. Et comment faites-vous pour faire le chat ? Alors, le chat... Bon, j'ai un chat. Donc, je l'observe énormément. On apprend toujours. D'ailleurs, on dit qu'on vit chez son chat. Ce n'est pas son chat qui vit chez nous. C'est le contraire. Donc, je l'observe. J'adore son raffinement. J'aime le côté félin. L'instinct de chasse. J'adore quand il marche au ralenti. J'aime ses yeux parce que... Je ne sais pas si vous avez déjà été observé par un chat. Ah oui, j'adore les chats. Mais il faut avoir beaucoup de personnalité pour tenir le regard d'un chat. Parce que le regard d'un chat est très dense, très profond. Et alors, quand vous avez 5, 6, 7, 8 chats qui vous regardent, alors là, c'est intenable. J'ai l'impression qu'ils vont vous bouffer. Ce sont des félins. Ce sont des félins, oui. Donc, j'ai d'abord essayé de m'imprégner de ce que je ressentais quand mon chat me regardait où j'étais avec lui. Et après, de ce que je comprenais, d'une certaine manière, des réactions qu'il avait. Et puis, pour jouer un seul en scène, j'en ai fait pas mal, il faut qu'il y ait un fil imaginaire qui soit tendu entre le comédien et le public. Quand ce fil est tendu, les gens écoutent, les gens sont avec vous. Et ça prouve que le comédien fait bien son travail. Quand le fil se détend, comme par hasard, les gens toussent ou bougent sur leur siège ou chuchotent. Donc, bien sûr qu'il faut que tout ne soit pas important, parce que si tout est important, rien n'est important. Mais il faut savoir où placer le curseur, érythmique et paroxystique, parce que certaines situations arrivent à un dénouement fou, savoir faire monter tout ça et puis tenir ce fil imaginaire tendu entre le public et ce qu'on essaie de faire naître au plateau. Ce moment avec le chat est un des moments absolument fantastiques de la pièce. C'est aussi pour ça que vous demandez votre parcours préalable. Je me suis dit, est-ce qu'il a fait du mime ? Un petit peu. J'avais fait une école avec Louis Gabianelli de Mime. J'en ai fait un an. Mais ça m'a beaucoup impressionné, ce qu'on était capable de faire naître et de véhiculer simplement à travers un geste, un regard, une expression. De toute façon, tout part de l'acteur. Donc, un geste peut raconter parfois beaucoup plus qu'un mot. Dès lors qu'il est bien étudié, qu'il vient de l'intérieur, qu'il fait sens. Est-ce que c'est un personnage qui... Comment il s'est créé ce personnage ? Est-ce que... Le chat, vous parlez ? Oui, ce personnage du chat, encore une fois. Mais comment il s'est créé ? Est-ce que ça vient de vous ? Alors, au départ... On était en scène ? Oui, ça a été un échange entre Virginie Lemoyne, Stéphane Laporte et moi. Au départ, ils illustraient le chat par un chat. Donc, il y avait derrière moi une projection. Puis très vite, on s'est rendu compte que l'image n'apportait rien. Et puis, on avait pensé à un petit parcours. Et puis, très vite, là encore, on s'est dit, mais il n'y a pas besoin de temps. Un raide lumière et la naissance d'un chat sur un arbre, ça suffit. Si jamais on ressent l'intérieur du chat, on leur fait passer l'instinct du félin, l'odeur de la proie, la souris, le petit crapaud avec sa voix pleine de larmes. Le fait qu'il monte brusquement à un arbre, qu'il se couche près de sa maîtresse, qu'il ronronne comme une bouilloire. Il y a simplement besoin d'être là et de le faire pour que ça évoque quelque chose. Et pas le disperser, pas le faire bouger trop, pas avoir de projection parce que l'image est forte et nous disperse. Enfin voilà, recentrer vraiment avec un raide lumière sur la naissance d'un chat. Ça a été tout le sens de notre travail. Et cette dame absolument folle, qui s'emménage, qui prépare sa maison ? Florence, c'est la femme de Gabriel Corté, l'écrivain. Et elle est étonnante parce qu'elle est folle de lui. Et en même temps, par moments, elle est exaspérée par lui. Donc, devant lui, elle ramasse les pages qu'il laisse tomber quand il écrit. Il la traite à l'égal de ses lévriers. Il caresse ses lévriers de la main droite et sa maîtresse de la main gauche. C'est extraordinaire ce moment. Elle se laisse faire. Et puis, quand il est parti, quand même, elle se rend compte que lorsqu'elle fait sa valise, il vaut mieux qu'elle embarque ses robes, ses mules et son peignoir que son manuscrit. Donc, elle laisse le manuscrit de côté et elle se recentre sur ses vêtements. Donc, voilà, il y a aussi tout ce personnage qui... La poudre, non ? Je crois. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais qui n'ose pas devant la puissance d'amour qu'elle a pour son mari. Puis, lorsqu'il est parti, elle se dit, mais enfin, quand même, il y a des choses plus importantes que ce qu'il est en train d'écrire. Alors, j'ai discuté longuement avec Béatrice Agenin, que j'aime de tout cœur. Oui, ben oui, j'ai envie de la maîtresse. Qui m'a fait un cours de théâtre, un peu comme vous faites là, en vérité, d'ailleurs, aussi. Elle m'a expliqué que pour la suite française, pour elle, son personnage, quand elle rentre sur scène, elle se prépare à l'avance, mais pas dans le sens préparation de l'acteur. En fait, elle se prépare. Pour elle, elle est déjà en train de ranger la maison ou de comptabiliser ce qu'elle va cacher, avant même de mettre le pied sur scène. Pour elle, c'est extrêmement important que ce soit au moment où elle rentre sur scène. Elle m'a dit qu'elle a longuement, ça a été de longues périodes de réflexion et de travail. Ça, je comprends ça, bien sûr, évidemment. Je voulais savoir quel était votre point de vue par rapport à ça. Évidemment. Je suis évidemment d'accord avec ça. Après, chaque comédien travaille différemment, mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit savoir d'où on vient et ne pas rentrer comme ça, comme si on rentre chez soi. Ce n'est pas pareil d'entrer en scène. On affronte quand même beaucoup de gens. Et donc, il faut être nourri à la fois d'où vient le personnage, de ce qu'il est, de ce qu'il a rencontré, de ce qu'il a traversé, des émotions qu'il a eues déjà. Et quand on entre, on est nourri de tout ça. Vous le dites ? Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Quand Mme Pérican arrive et Mme Pérican est le premier personnage qui apparaît, je me suis fait déjà tout le passé de ce personnage. C'est vrai qu'elle est déjà dans l'action, avant d'en arriver sur ça, d'Alous. Bien sûr. Elle a vécu, je me suis dit qu'elle avait déjà été exaspérée par ses domestiques, qu'elle les avait laissées écouter la TSF. Donc, j'ai pensé à plusieurs réactions. Ça, on ne le voit jamais dans la pièce, mais je me suis fait déjà tout ce film-là, de réactions qu'elle aurait pu avoir en laissant ses domestiques écouter la TSF à ses côtés, alors que ça l'insupporte. La façon qu'elle a d'élever ses enfants, de considérer qu'elle peut punir sa petite-fille, mais que la punition du petit garçon revient au papa. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus maintenant, mais à l'époque, c'était ça. Le petit, c'était le chef de famille en devenir. La petite-fille, la mère pouvait librement la punir. Donc, il y a tout ce truc, on ne peut pas arriver vierge de tout ça quand on joue de tels personnages. C'est un contexte. Et puis, il y a une trajectoire, donc je sais naturellement où ils vont, et je prends plaisir à tirer les ficelles de tout ça. C'est-à-dire, je sais très bien quel genre de réaction ils vont avoir sur tel type de propos. Donc, je m'en amuse et je m'en délecte, évidemment. Et si moi, ça me fait rire, ça m'amuse ou ça m'émeut, alors à ce moment-là, j'espère que ça touche le public aussi. Alors, j'ai envie de vous dire quelque chose. C'est vraiment pas méchant, parce que c'est plein d'amour. C'est juste pour réveiller ma conscience. C'est une question un peu existentielle que je me pose actuellement. Surtout pour une autre pièce, en vérité. Et je l'ai ressenti un tout petit peu, mais vraiment très peu avec la vote. Beaucoup moins. C'est très dur de faire une adaptation littéraire d'un spectacle, surtout seul en scène. Je ne me rappelle jamais de cet adjectif. Vous savez, quand on dit que la personne entre dans la pièce, ou s'assoit, ou sourit. C'est un terme que je ne me rappelle jamais. Et alors, il y a juste deux fois, deux fois seulement, et très peu, hein, enfin, voilà. C'est vraiment des virgules qui m'ont juste dérangé. Je me suis posé vraiment la question, alors évidemment, c'est une question que je devrais poser au metteur en scène, mais est-ce qu'à un moment donné, vous testez pour voir si vous ne faites pas cette petite phrase-là, si ça ne passe pas, si on ne comprend rien, ou... Voilà. Est-ce qu'il y a une réflexion, à un moment donné, sur ça, ou pas du tout ? C'est écrit par le metteur en scène ? Sur quelque chose qui accompagne le texte ? C'est juste... Ou sur une réaction que... Voilà, la réaction du... Donc, à la place du commentaire, avoir la réaction, c'est ça ? Oui, juste. En fait, je pense que vous avez le niveau absolu pour éviter de dire à elle sourit, parce qu'on comprend le personnage sans que vous ayez besoin de dire. Vous avez raison, en fait, on a cherché à éviter absolument ce genre de choses. Alors, peut-être qu'il en reste effectivement une ou deux. Moi, j'ai deux, c'est tout. Mais c'est possible. Mais on a cherché vraiment à jouer la réaction plutôt qu'à la dire. Et il me semble que si jamais la réaction est dite, c'est évidemment moins fort. Et si on ne l'a pas gommée, c'est probablement que plusieurs réactions se faisaient face et qu'il fallait choisir entre la réaction du personnage et celle du commentaire. Oui. Donc voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais... Parfaitement. Parfois, on peut jouer deux personnages, effectivement, qui se répondent l'un l'autre. Parfois, c'est plus compliqué. Et peut-être qu'il y a à ce moment-là le besoin de réagir et de nommer une réaction. Mais je vous confirme que c'est dommage. Moins il y a ce genre de propos, plus c'est joué et moins c'est dit, et plus c'est fort. Évidemment, c'est dur. C'est vraiment deux toutes petites expressions. Mais c'est bon. Et puis, je suis gourmand, donc j'aurais presque aimé être là pendant un moment de répétition et dire juste là, on ne peut pas essayer de ne pas le faire. Les répétitions étaient passionnantes à ce niveau-là, surtout dans la création des personnages, parce que parfois, Virginie me disait, là, ça serait bien que le personnage réagisse de cette façon. Et je me rendais compte que c'était pertinent intellectuellement, mais que c'était compliqué à faire, parce que tel que j'avais construit le personnage, moi, en tant qu'acteur, je pouvais le faire, mais le personnage construit de cette façon-là, c'était compliqué qu'il ait cette réaction. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais... Donc, il y avait une intention qui était donnée et qui ne correspondait pas forcément à ce que le personnage pouvait faire. Par exemple, si le personnage est très plaintif, c'est compliqué qu'il soit en colère. Il peut l'être, mais alors dans ce cas, il sort de lui-même et il surprend tout le monde. Certains personnages ont du mal avec certains types de réactions. C'est comme quand vous écrivez, il y a des personnages qui finissent par vous dicter ce que vous devez écrire. Et vous êtes surpris. Ça vous éloigne parfois de ce que vous aviez envie de dire, mais le personnage prend le contrôle au bout d'un moment. On ne peut plus, quand les choses sont très bien construites, faire réagir des personnages comme on a envie qu'ils réagissent, sauf à sortir de la cohérence. Alors, c'est peut-être une volonté. Parfois, les auteurs avec génie sortent de la cohérence et puis ça marche très bien. Mais si on veut rester cohérent, le personnage, souvent, quand il est très bien construit, prend le contrôle de la situation et du chemin où lui vous emmène. Ça me fait rire parce que je pense à Woody Allen, en fait, quand vous me dites ça. Ah bah oui, complètement. Woody Allen, il parle de ça merveilleusement. La part entière du personnage. Oui, oui. Qui nous échappe. On ne peut plus rien faire contre le personnage. J'adore. C'est drôle que vous me parlez de Woody Allen parce que j'adore évidemment Woody Allen. et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans une... Cet acteur qui se réveille un matin et qui est flou. Je ne sais pas si vous voyez ça. Bien sûr. Il est flou et il ne peut plus tourner parce qu'il est flou. Je trouve que c'est une idée absolument géniale. Magnifique. Mais il a gardé la cohérence de ça. C'est-à-dire qu'à partir de cette idée délirante, le mec s'interroge sur lui-même, sur son métier. Le gars essaie de faire le point, il fait le point sur l'acteur et c'est toujours à ce qui est flou. Ce sont des idées de génie. Mais là encore, à partir du moment où on a créé un personnage aussi fort, vous vous rendez compte, on ne peut plus faire n'importe quoi. C'est le personnage et c'est le personnage flou qui vous dicte la suite. Oui, d'accord. J'adore. C'est génial. En plus, on va annoncer quand même ce soir-là tout de suite, le 17 octobre, il va y avoir une soirée spéciale. Je me réjouis. J'ai hâte. J'ai hâte. Les deux pièces enchaînées, j'avoue que c'est difficile les deux pièces. Pourtant, j'enchaîne des pièces tout le temps. Mais votre pièce est tellement forte qu'il faut un peu de temps pour redescendre. Parce qu'après, on passe à une autre pièce qui est totalement différente. Beaucoup plus offerte. Et votre pièce, on est vraiment dans l'imaginaire. Donc, on est dans deux attitudes totalement différentes. Et du coup, moi, il m'a fallu un peu de temps pour rentrer dans la deuxième pièce, en vérité, à cause de vous. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est une soirée, Irène Numerovski, et ça, c'est génial parce qu'il faut vraiment en parler de cet auteur. Oui, oui, oui. Qui est un auteur immense, assez méconnu, finalement. Il a eu le Renaudot, évidemment, et on l'a découvert à ce moment-là. 2004 seulement. Mais je sais. C'est dingue. C'est dingue. Mais elle garde tout le temps, j'ai la sensation, qu'il y a toujours chez elle quelque chose de très optimiste. Dans l'âme humaine, en tout cas. Oui, absolument. Pas forcément dans ce qui se passe. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, ce sont les métaphores. C'est-à-dire que vous parliez du chat tout à l'heure. Le chat, c'est l'allemand. C'est celui qui va croquer la proie. C'est celui qui va la dévorer. La fin, quand le vent s'est tue, c'est d'un seul coup, peut-être le renversement de situation. La première pluie de printemps tombe, froide encore, c'est-à-dire fragile. C'est comme ça que je le lis, moi. Mais ruissellante, profonde, s'insinuant jusqu'aux racines obscures des arbres, jusque dans la terre noire et profonde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, d'autres forces arrivent pour contrer ces forces obscures et venir renverser le cours de la guerre, le cours des choses. Donc, il y a aussi toute une métaphore permanente chez elle et dans ses textes. Quand on les décèle, ils sont très agréables à jouer. C'est vraiment une poésie ? Ah ben oui, c'est une poésie magnifique, métaphorique. Il y a presque une dimension... Comment on pourrait dire ça ? Il y a en tout cas quelque chose qui est plus grand que nous là-dedans, qui nous échappe. Et plutôt que de le dire, elle passe par d'autres chemins. Vous avez la sensation d'avoir... de participer à un bijou ? Sans prétention ? Non, mais je... C'est un cadeau immense. C'est très gentil, mais c'est effectivement un cadeau immense. Moi, je n'avais pas lu Irene Nemirovski avant qu'on me propose de jouer Tempête en juin. Évidemment, depuis, j'ai dévoré. Qu'on m'ait proposé ça et qu'on m'ait donné la chance de dire ce texte-là. Le cadeau est dans les deux sens, parce que... Vous êtes gentil, mais c'est au départ... Vous êtes absolument merveilleux dedans. La palme revient à Virginie Lemoyne et à Stéphane Laporte. C'est eux qui, déjà, m'ont choisi. On dit que la meilleure indication qu'on donne à un acteur, c'est de le choisir. Ah oui, c'est bien sûr. Et c'est vrai quand votre interprète vous fait envie, que ça avait déjà fait une bonne partie du travail. Ça, je pense que c'est quand même la patte de Virginie Lemoyne. Oui, oui. Parce que tout ce que j'ai vu d'elle, à chaque fois, je trouve que les gens, les comédiens, sont parfaitement bien choisis. Et elle a... Enfin, je ne la connais pas personnellement, mais je sens qu'elle a tellement d'amour pour vous. C'est impressionnant. Ce qui est fou, c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle a une façon très forte de nous emmener là où elle souhaite qu'on aille. Elle sait vaincre les petites résistances. En douceur ? Ah oui, oui. Ou en force ? Non, non, toujours en douceur et toujours avec une extrême bienveillance. C'est très agréable. C'est ce que je ressens très fort après. On a envie d'aller répéter le matin. C'est quelqu'un qui donne sa vie pour le théâtre. Je suis un grand admirateur et de son travail et de la personne parce qu'elle m'appelle tous les jours, évidemment. Elle me demande comment ça s'est passé. Elle vient, évidemment, très souvent voir le travail. Et toujours derrière, c'est cette bienveillance, ce souffle, cette gentillesse, cet accompagnement qui nous fait du bien à tous. Aussi bien dans Suits françaises où ils sont six que moi qui suis seul pour Tempête en juin. sa présence nous aide. C'est épuisant ce que vous faites sur scène ? Oui, oui. Quand même. C'est-à-dire, c'est pas... Pardon pour le truc, mais c'est pas mon cul sur la commode. Oui, clairement. Il y a beaucoup de choses à défendre, beaucoup de personnages à jouer, chacun ayant leur typologie, comme on disait tout à l'heure, leur créer un passé, un présent et les emmener dans l'avenir, les faire se croiser, captiver les gens, faire des jeux rythmiques. Oui, c'est... Et le texte. Et le texte. Il faut l'avaler. Oui, oui. Alors je sors du voyage au bout de la nuit qui était un autre... Ah oui, c'est pas mal non plus. Un autre Everest. Le voyage au bout de la nuit, c'était l'Everest en talons aiguilles. On partait gravir cette montagne, on se disait, bon sang, j'ai peut-être pas les bonnes chaussures, mais ça fait rien, on y allait la fleur au fusil. Là, c'est pas l'Everest en talons aiguilles, mais... En soulier de Satan. Peut-être, peut-être, peut-être. J'ai plutôt l'impression d'être sur un fil et de pouvoir pencher d'un côté vers la comédie assez facilement et de l'autre côté vers la tragédie aussi assez facilement. Donc c'est vraiment un fil. Ionesco disait une phrase qui m'a hanté. Il disait, je n'ai jamais compris la différence entre une comédie et une tragédie. Et je comprends ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'une tragédie, c'est une comédie qui ne fait pas rire. Évidemment. Mais les ressorts sont les mêmes. Oui. Et puis les gens qui jouent dans une comédie vivent une tragédie et de toute façon. Bien sûr. Entre le monde, ce n'est pas drôle. Et la guerre grossit tout. Et la guerre nous fait basculer très rapidement du côté tragique ou du côté comique. Parce que les personnages sont vite ridicules, parce que les situations sont fortes, parce que tout est dangereux, tout est possible. C'est marrant le coup du fil parce que j'ai aussi parlé de ça. J'ai dit qu'à je vous voyez comme un acrobate sur son fil en fait. On le sent très très fort pendant tout le spectacle. Voilà, merci. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment d'être venu faire cet entretien. Alors je me sauve maintenant dans mon théâtre puisque... Donc au théâtre de la Huchette. Au théâtre de la Huchette. Et ce soir, il se joue quoi ? Alors ce soir, il y a la cantatrice, la leçon et après on prépare les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson avec William Mesquich qui commence le 11. Belle programmation. Merci beaucoup. À bientôt au théâtre de la Huchette. Oui, quand vous voulez, quand vous pouvez. Merci. J'ai coutume de dire d'ailleurs quand vous pouvez. Parce que quand vous voulez.